Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'Information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Michel, on parle beaucoup du droit des femmes, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons un secrétariat d'Etat, et puis on en a beaucoup parlé aussi lors de la disparition de François Zéritier et des projets de loi pour réprimer les divers harcèlements. Alors, que fait l'Europe pour les droits des femmes ? Alors, l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de la construction européenne et du modèle social européen. Selon une enquête eurobaromètre concernant ce thème, 9 Européens sur 10 reconnaissent que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental, et 9 sur 10 reconnaissent également que lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes est nécessaire pour construire une société plus juste. Alors oui, c'est une valeur partagée, mais il y a encore des progrès à faire, non seulement pour parvenir à cette égalité, mais aussi pour mieux protéger les femmes des violences dont elles sont souvent victimes. Alors, comment l'Europe agit-elle pour promouvoir cette égalité ? Alors, tout d'abord, l'Union européenne s'appuie sur un dispositif juridique solide. En effet, dès l'origine, depuis le traité de Rome en 1957, le principe de salaire égal pour un travail égal figurait dans le traité. Alors, depuis, les actes législatifs se sont enchaînés. On a eu des directives, les premières datent de la fin des années 70. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont joué un rôle important dans la promotion de cette égalité. Le traité de fonctionnement de l'Union européenne comporte lui aussi de nombreuses dispositions qui permettent à l'Union d'agir dans un champ plus large que la simple égalité salariale. Alors, c'est aussi l'égalité des chances, l'égalité de traitement en matière de travail et d'emploi. Et il contient également des dispositions qui permettent d'agir contre toutes les formes de discrimination. Notamment celles fondées sur le sexe. Enfin, en annexe du traité, dans une déclaration, les États membres et l'Union se sont engagés à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Donc, on le voit, la législation, la jurisprudence, les traités constituent un socle de droit applicable pour toutes les femmes dans tous les pays de l'Union européenne. Ensuite, ce sont les institutions qui sont particulièrement engagées. Le Parlement, lui, a toujours été un fervent défenseur de ce principe d'égalité. Il joue un rôle important dans le soutien de cette politique d'égalité au travers de sa commission notamment des droits des femmes et de l'égalité des genres. Bon, outre qu'il statue conformément à la procédure législative ordinaire, il rédige des rapports d'initiative demandant à la commission de prendre une initiative législative. Et ceci a été fait notamment dans les domaines de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l'émancipation des femmes et des filles, ou encore de l'égalité hommes-femmes dans les relations internationales. Donc, enfin, le Parlement, lui, cherche à intégrer également la question de l'égalité dans les travaux de toutes ces commissions. La commission n'est pas en reste non plus. La commission Juncker a mis le combat pour les femmes au cœur de ses priorités. La stratégie de l'égalité hommes-femmes 2016-2019 comprend cinq priorités. Accroître la participation des femmes au marché du travail et ainsi leur indépendance économique. Réduire les écarts de revenus hommes-femmes, alors cela concerne aussi bien les salaires que les retraites. Promouvoir la participation des femmes au poste de décision. Lutter contre la violence faite aux femmes. Et enfin, promouvoir l'égalité hommes-femmes et les droits des femmes dans le monde. Notamment la commission, lors de l'adoption de son socle de droits sociaux le 26 avril dernier, a proposé une nouvelle directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La commissaire Jourova a déclaré à cette occasion que la proposition visait à renforcer les droits et à améliorer les conditions pour que les parents et aidants qui travaillent puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Alors, un socle de droits solide, des institutions engagées, mais dans les faits et en réalité, où en sommes-nous ? Alors, on peut citer deux avancées incontestables. Tout d'abord, les femmes sont plus présentes dans la vie politique. Au sein du Parlement européen, 37% des députés sont des femmes. Un chiffre qui a une augmentation constante depuis la première législature où seulement 16% des députés étaient des femmes. Au sein des gouvernements de l'Union Européenne, on compte en moyenne 28% de femmes ministres. Mais seulement 4 sont à la tête d'un état. C'est le cas de la Lituanie, Malte, la Croatie et l'Estonie. Tandis que 3 sont chefs de gouvernement. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne. Alors, selon Noël Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes du gouvernement Raffarin et actuellement présidente du Cercle des Européens, dans la nouvelle génération, il y a beaucoup de femmes politiques françaises qui osent afficher leurs ambitions, mais avec un bémol. Si on regarde les dernières élections primaires, il n'y avait qu'une candidate en droite et une seule à gauche. Un deuxième point où l'avancée est incontestable, c'est le taux d'emploi des femmes. En 20 ans, il est passé de 52% à 65,6% en 2015 en Europe, contre 77% chez les hommes et il atteint 66,7% en France. Pour sensibiliser l'opinion publique à cette question, la Commission européenne a instauré une journée de l'égalité salariale, le 3 novembre. Alors, cette date, en fait, correspond au jour où les femmes européennes cessent d'être rémunérées du fait de l'écart salarial. En effet, la moyenne horaire de rémunération des femmes est de 17% inférieure à celle des hommes. La Commission a également lancé en 2011 le Prix européen pour les femmes créatrices d'entreprises innovantes. La première édition a récompensé une Française, Fabienne Hermitte, cofondatrice d'une société pionnière dans le diagnostic du cancer. A cette occasion, Isabelle Gégouzeau, chef de la représentation en France de la Commission européenne, a déclaré qu'on veut faire en sorte que les femmes travaillent, mais aussi qu'elles développent de l'emploi en créant des entreprises et des entreprises innovantes. Alors, malgré tout, la perfection n'est pas atteinte, et sinon ça se saurait, et il reste des progrès à faire. Effectivement, il reste des progrès à faire. Pour Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, il faut des symboles, mais aussi des mesures concrètes. Faire des prix ou des journées spéciales ne suffira pas, il faut donc modifier des directives anciennes ou en faire d'autres. Par exemple, sur la question de la violence, il y a 14 États membres seulement qui sont signataires de la Convention d'Istanbul, texte le plus abouti concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. La question de l'écart de rémunération demeure. C'est en 1978 que le droit à l'égalité des femmes est posé par l'arrêt de Freyne. Rappelle Noël Lenoir. Au rythme actuel, 70 ans seraient nécessaires avant d'atteindre l'égalité salariale. Alors oui. Les droits des femmes font partie des priorités dans la stratégie politique des institutions. Le cadre législatif est important. Le combat devra peut-être se déplacer dans le champ culturel pour faire évoluer les mentalités et changer les comportements.